Bonjour, je m'appelle Gramméry et bienvenue dans la capsule portant sur la 52e partie de la conjugaison des verbes du 3e groupe. Dans cette vidéo, la conjugaison des verbes boire et reboire sera explorée. Avant de commencer, voici les tableaux de conjugaison qui seront utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Pour commencer, le tableau est pris et est isolé pour avoir plus d'espace. Ensuite, si la colonne du présent de l'indicatif est sélectionnée, les conjugaisons seront « je bois », « tu bois », « il boit », « nous buvons », « vous buvez », « ils boivent ». Pour l'impératif présent, un temps et mode qui n'a pas de pronom, les conjugaisons seront « bois », « buvons », « buvez ». Et c'est ce qui termine les conjugaisons du premier tableau. Allons maintenant au deuxième tableau. Dans ce tableau, si la colonne du futur simple est sélectionnée, les conjugaisons seront « je bois », « tu bois », « il boira », « il boira », « nous boirons », « vous boirez », « ils boira ». Pour le conditionnel présent, les conjugaisons seront « je bois », « tu bois », « il boirait », « nous boirions », « vous boiriez », « il boirait ». Et c'est ce qui termine les conjugaisons du deuxième tableau. Allons maintenant au troisième tableau. Dans ce tableau, si la colonne de l'imparfait est sélectionnée, les conjugaisons seront « je buvais », « tu buvais », « il buvait », « nous buvions », « vous buviez », « il buvait ». Et c'est ce qui termine les conjugaisons du troisième tableau. Allons maintenant au quatrième tableau. Dans ce tableau, si la colonne du passé simple est sélectionnée, les conjugaisons seront « je bu », « tu bu », « il bu », « nous buvions », « vous butent », « il buvait ». Et c'est ce qui termine les conjugaisons du quatrième tableau. Allons maintenant au cinquième tableau. Dans ce tableau, si la colonne du suivant est présent, un thème mode commençant par le mot « que » est sélectionné, les conjugaisons seront « que je boive », « que tu boives », « qu'il boive », « que nous buvions », « que vous buviez », « qu'il boive ». Et c'est ce qui termine les conjugaisons du cinquième tableau. Si vous voulez les regarder plus attentivement, la vidéo peut être mise sur pause. Avant d'aller au participe, voici les tableaux de conjugaison avec le verbe « reboire ». Il suffit tout simplement de rajouter « re » à la gauche du « b ». À présent, passons deux participes. Pour faire la conjugaison au participe présent, la racine trouvée précédemment est utilisée. Ensuite, la terminaison « a-n-t » est placée après la racine d'un embuvant. Pour le participe passé, la racine trouvée précédemment est utilisée. Ensuite, la terminaison « u » est placée après la racine d'un embu. Et c'est tout pour les participes. La vidéo peut être mise sur pause pour regarder les tableaux plus attentivement. Il ne reste plus que les conjugaisons avec les verbes auxiliaires. Le verbe auxiliaire « avoir » sera le premier utilisé. Pour les conjugaisons avec ce verbe auxiliaire, le verbe « boire » est pris et est conjugué au participe passé d'un embu. Après, ce verbe remplace sa chaîne de caractère VPP qui est à la droite du verbe « avoir » conjugué. Et voilà, les conjugaisons de tous les temps et modes sont faites. Il n'y a plus qu'à choisir la conjugaison désirée. Pour les conjugaisons avec le verbe auxiliaire « être », le verbe « boire » est pris et est conjugué au participe passé d'un embu. Après, ce verbe remplace sa chaîne de caractère VPP qui est à la droite du verbe « être » conjugué. Par la suite, l'accord des verbes au participe passé se fait. Et voilà, les conjugaisons de tous les temps et modes sont faites. Il n'y a plus qu'à choisir le verbe conjugué désiré. Pour le verbe « être » qui est précédé des deux pronoms, il y a deux conjugaisons possibles. La conjugaison de la manière de l'exer « être » et la conjugaison de la manière de l'exer « avoir ». Pour la manière de l'exer « être », le verbe « boire » sera utilisé. Ensuite, ce verbe est conjugué au participe passé et il remplace sa chaîne de caractère VPP. Une fois remplacé, une vérification est faite pour voir si le verbe a un accord ou pas. Et voilà, les conjugaisons de tous les temps et modes sont faites. Il n'y a plus qu'à choisir le verbe conjugué désiré. Pour la manière de l'exer « avoir », le verbe « boire » sera utilisé. Ensuite, ce verbe est conjugué au participe passé et il remplace sa chaîne de caractère VPP. Et voilà, toutes les conjugaisons sont faites. Il n'y a pas d'accord qui se fait ici, peu importe le pronom qui se trouve à la gauche du verbe conjugué. Voici à présent le tableau de conjugaison avec l'exer « avoir ». Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour le regarder plus attentivement. Ceux-ci sont les deux tableaux de l'oggière « être ». Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Et c'est ce qui termine la capsule. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en souhaitant qu'elle ait pu vous aider davantage à votre apprentissage de la langue française. Si vous voulez, il y a d'autres capsules qui vous attendront sur ma chaîne. Cela dit, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. À la revoyure!